« Asseyez-vous, mon cher Olivier, et considérez-vous comme placés en garde à ouïe. » « Il y a une tendresse dans tout ça, dites-moi. » « Vous savez, faire du bateau ensemble, ça rapproche. » « Et là, on est sur la même barque, enfin celle de Vertel, parce que les autres, j'ai pas essayé. » « Ravissant d'ailleurs, la couleur est toujours aussi belle. » Alors, voici donc un livre intitulé « Océan Song ». Pourquoi un titre en langue étrangère, d'autant que « song », ça rime avec « tong », hein ? Pour vous en kikiner. Parce que j'écris en anglais d'abord. Alors, c'est merveilleusement traduit en français, hein ? C'est moi qui le traduis après. Ça vous emmerde, hein ? Vous auriez pu mettre « Chanson de l'océan ». Ça n'a pas la même densité. C'est pour ça que j'aime bien Shakespeare et moi. On aime bien l'anglais pour ça, parce que c'est une langue dense, forte et poétique. Une langue d'homme, hein ? Voilà. Il est question de votre jeunesse, et donc ça m'amène à cette question. Que vous ont appris des maîtres stupides dans des collèges épouvantables ? Le goût de la liberté, surtout. L'idée que plus jamais on ne déciderait de mes horaires, ni de ce que je dois faire, ni de tout ça. Ça, vous avez réussi, hein ? Assez bien, oui. Ah oui, ça oui. Je tiens à les remercier aujourd'hui, parce que je pense que la contrainte scolaire m'a donné une grande idée sur le reste de ce qu'allait être ma vie. Je ne pensais pas que ça aurait été aussi long, et je ne pensais pas que j'aurais eu la chance de rencontrer des bigorneaux hors concours comme vous, mon chéri. Qu'est-ce que vous redoutez le plus, les journalistes ou les raseurs ? Ils sont parfois les deux, d'ailleurs, hein ? Enfin, redoutez, non. Ce qui est terrible, c'est de se dire qu'on est en train de passer un mauvais moment avec quelqu'un, quoi. Oui. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, je tiens à le préciser aujourd'hui, Philippe. Avec vous, je n'ai passé que de bons moments. Si même parfois ça m'était pénible de venir jusqu'ici, le fait de voir la lumière de votre visage poupin, tout à coup, éclairer ce studio dessiné par un non-voyant, apportait un morceau de soleil et d'espoir à mon âme harassé par les mers et les océans. Je tiens à vous remercier, mon petit Philippe. Et vous aussi, mes camarades. Quand je vois dans vos regards d'hommes chevronnés qui avaient vu le défilé de la vie, et qui sait qu'ici, par moments, grâce à la lumière de ce tout petit feu, on réussit quand même à avoir des moments de grâce. Alors, venons-en, venons-en au témoignage du hardi marin que vous êtes. Est-ce que chaque mer a vraiment sa personnalité ? Ah oui, complètement. L'océan n'est pas du tout quelque chose de monotone. C'est en fonction des lieux géographiques, c'est aussi typé que la Terre. Attendez, on vous met sur un bateau les yeux bandés. Vous pouvez savoir sur quel océan ou quelle mer vous vous trouvez ? À mon avis, assez vite, oui. D'abord, avec la température. Oui. Ensuite, avec les formes de houle, oui, assez vite, oui. En plus, tiens, les vagues, le vent, tout ce qui fait la météorologie, tout ce qui fait la mer, a un son à lui. Il n'y a pas les mêmes poissons ? Mais ça, les foissons... Il a les yeux bandés, il n'y a pas de poissons. Pour les poissons, il faut descendre. En notre but, c'est de rester en surface. Oui, il y a des poissons volants. Ah oui. Est-ce qu'il n'est pas désabusé d'écrire que la mer des Caraïbes ressemble à du linge plié dans une commode ? Non, parce que la mer des Caraïbes, c'est quelque chose de très rangé. Météorologiquement, c'est une mer très simple, avec des vents dominants toujours du même secteur, très rarement croisés. C'est une mer facile. Vous vous ennuyez sur la mer des Caraïbes ? Je m'ennuie nulle part, Philippe. Préférez-vous le bruit du vent à celui de la musique ? Ah oui, de loin. Parce que, moi, le... C'est ce que dit Jean-Pierre Coff, hein ? Oui. Pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Le bruit du vent, ça a toujours une signification. Moi, je me suis toujours servi de mes oreilles, d'abord pour écouter votre bonne parole. Et ensuite, pour identifier ce qui se passe. Et l'oreille et l'œil du navigateur. C'est pas mal, ça. Oui. Mais je pense que le son est très important sur la mer. C'est le son qui vous indique ce qui se passe. Mais souvent, d'ailleurs, on ne s'entend pas sur vos bateaux, hein ? Il y a tellement de bruit, hein ? Oui, parce que c'est des coques sonores. On commande par signe. Vous m'aviez dit un jour ici que vous n'aviez jamais fait naufrage. Alors là, vous dites que, bon, le bateau... On a explosé le bateau en record en Atlantique en la fin de l'hiver, oui. On a explosé mes CV. Qu'est-ce qu'il est devenu, le bateau ? Nous, on a été récupérés avec l'équipage par un cargo suédois, hein ? On avait, quoi, 120-130 km en devant depuis une trentaine d'heures à la niveau... Je ne sais pas, évidemment, vous ne voyez pas, mais je vais vous aider à voir dans le futur. Si vous regardez une carte de l'Atlantique, il y a Terre-Neuve, il y a un truc qui s'appelle Flemish Cap, le bonnet flamand, qui est au fond, qui fait plusieurs centaines de kilomètres. Et c'est une zone où la mer peut être excessivement difficile. Mais alors, ça a dû être très dur d'abandonner le bateau et puis ensuite de le voir couler sous vos yeux, hein ? Ben, il fallait, hein, sinon on était mort. Ben, oui. Et j'aurais... Avec qui j'aurais fait l'émission aujourd'hui ? Je le dis tout de suite parce que, bon, là, nous, nous avons toujours l'air de prendre les choses un peu à la légère. C'est le meilleur livre que vous ayez fait. Il a été, donc, par vos soins, admirablement traduit en français dans une belle langue française, hein ? Celles que vos maîtres honnies et stupides vous ont quand même apprises, hein ? C'est quand même les bons pères qui vous ont donné cette familiarité avec la langue maternelle. Non, c'est maman. Parce que c'est la langue maternelle, c'est la langue de maman. Ben, oui. Il faut quand même rendre hommage à maman. Oui. Et la langue de maman a des qualités, disait papa. Ben, oui. Pourquoi n'appariez-vous jamais le vendredi ? Parce que c'est une superstition. Moi, j'aime bien les superstitions. Les mots interdits, par exemple ? Lapin, entre autres. La corde aussi ? Oui, oui. Enfin, il y a quand même une chose qu'on peut appeler la corde sur un bateau, hein, quand même. Une seule. Ouais, sur la cloche. Oui, voilà. Mais sur nos bateaux, il n'y a pas de cloche. Ça dépend qui monte de ça. Est-ce que vous n'êtes pas un peu honteux quand vous étiez jeune d'avoir tiré au lance-pierre sur des voitures immatriculées 75 ? Non. Vous avez raison, parce qu'aujourd'hui, enfin, demain, on ne pourra plus le faire. Il fallait profiter de ça à l'époque, donc j'avais anticipé. Non, mais c'était l'avenue du tourisme, quoi, l'étranger en terre bretonne. L'étranger qui s'immisçait derrière votre rideau d'artichaut, hein ? Exactement, qui francissait le rideau d'artichaut pour venir jusqu'à nous, manger nos crêpes. Quels souvenirs vous ont laissés les deux inventeurs de Google que vous avez un jour embarqués sur votre bateau et dont vous dites que, grâce à eux, on peut survoler le temple d'Ankor et la porte d'Annières ? Oui, c'est un peu vrai. C'est que, moi, j'ai passé ma vie à courir le monde pour essayer de le découvrir, et eux, ils se sont contentés. Enfin, contentés, non. Ils ont réussi l'exploit extraordinaire de faire en sorte que, dans n'importe quel endroit, vous pouvez avoir un zoom sur tous les endroits du monde. Donc, c'est de là que m'est venue l'idée du bouquin, disant, moi, j'ai passé 40 ans à fouiller tous les bords de mer du monde, et aujourd'hui, on peut, sans bouger de chez soi, visiter le monde. Ce qui devrait vous convenir, ça, Philippe, si je ne m'abuse. Est-ce que la Polynésie est votre terre promise ? Ah ouais, j'aime bien. Oui. C'est un monde maritime. Dans les mondes maritimes du monde, il y a la mer d'Iroise, et puis cet Atlantique Nord qui va des Açores jusqu'au Nord-Écosse, Shetland, qui est vachement beau. Il y a le Grand Sud, où les océans se déchaînent, les 40e, le 15e Rougissant, et puis cette mer de Polynésie, les Toimotou, Gambier, Austral, Nord-Marquise, ça, c'est assez extraordinaire. Un univers maritime, d'accord, mais vous êtes quand même là sur la terre ferme, vous n'habitez même pas sur Piloti, vous avez un faré qui est... Oui, mais je loue, je suis sur l'eau tous les jours, quand même. Ah, tous les jours. Oui, oui, oui. Je rentre à terre le soir, parce qu'il faut bien rentrer à terre. C'est notre destin. Comme les oiseaux de mer, je rentre, mais je ne rache jamais longtemps. Et vous êtes étonnamment beau, hein. Oui, oui. Vous vous êtes déjà dit ça ? Oui, oui. Sans rire ? Pas aujourd'hui. Oui. Est-ce que les veillenés vous passent un collier de fleurs autour du cou, chaque fois que vous débarquez ? Ben oui, puisque c'est l'accueil, la tradition. Ah oui. C'est pas dû à mon talent propre. Mais c'est des fleurs nouvelles chaque fois, ou bien c'est des colliers qui servent à tout le monde ? Non, c'est des... Est-ce que vous redoutez toujours les fantômes ? Oui. Moi, je suis un être superstitieux, primaire, archaïque et craintif. Non, je crains les fantômes. Parce que vous en avez vu ? On est chez moi. Ah oui. Je vais faire de ma gueule, parce qu'au cas où ils écouteraient, ils vont me chatouiller les pieds dans la semaine prochaine. Mais quand vous êtes en Polynésie, c'est eux qui gardent le manoir ? Il n'est tout pas bon en Polynésie. Il y a les fantômes partout aussi. Mais surtout dans votre manoir, hein. Oui, mais dans le pharet aussi. Il y a tous les ancêtres qui grenouillent, il paraît. Mes ancêtres ne grenouillent pas, vous voyez, Pauline, mes ancêtres. J'ai une tête avant des ancêtres qui grenouillent. Ça vous veut que crapote. Ah oui. Est-ce que vous vous souvenez de votre première visite aux grosses têtes ? Ah oui, oui. Pouvez-vous donner la date ? Non, mais je vous laisse le choix dans la date. Non, non, je peux dire... Non. Je me souviens très bien. Le soir de la naissance de mon fils, j'avais dîné, j'en s'étais marré, chez Castel, avec Martin et Yann. Et je me disais, il va falloir que je commence à penser à gagner un peu de pognon. Donc, à ce moment-là, ils m'ont dit, ben viens, je ne sais pas quoi. Je me rappelle, t'es arrivé aussi la première fois, ouais. Ouais, à l'époque, on s'était quand même fait quelques belles connasses. Écoutez, c'était le 15 octobre 1980. Putain. Il y a 28 ans, presque jour pour jour. Et vous étiez entouré par Jacques Martin, Jean Dutour, Daniel Sécaldi. La première question, dont je vous accorde qu'elle n'était pas très brillante, avait été celle-ci. Monsieur Edgar Soson, êtes-vous à voile ou à vapeur ? Et voici la réponse. Pour donner une idée précise de mes activités, on peut se reporter à la page 617 du Petit Larousse, édité en 1999. Olivier de Carsozon est le 20 juillet 1944 de père et de mère légitime par un brillant incessant à étonner son entourage, puis à apporter dans sa carrière des éléments intéressants, donnant à l'individu un nouveau profil. C'était votre baptême des ondes. Oui, c'est vrai. Il fallait vraiment que j'aie faim, putain. Apparemment, votre appétit n'a pas diminué, puisque vous êtes revenu souvent. Non, mais ça, c'est aussi dû à votre talent. Oui, oui, mon frère. Soyons clair, Philippe. Vous êtes de très bonne compagnie. Est-ce que vous seriez venu gratis, pro-deo ? Oui, mais pas plusieurs fois. Qui a dit, les navires sont des mouches dans la toile d'araignée de la mer ? Ah, c'est assez vieux, ça. Ça remonte à la fin du 19e siècle. Hugo ? Hugo. Bonne réponse. Alors, la première en français en récitation. Bonne réponse d'Olivier de Carsozon. Question de Mme Vérin. Qui a dit, les femmes ont toujours aimé mieux le navire que le pilote ? Oh là là, qu'est-ce que c'est ? Alors, non, c'est quelqu'un qui est vécu au 20e siècle. Qui est mort, d'ailleurs. Oui. Il n'y a pas très longtemps. Il y a un moment. Il était châtain clair, il n'avait qu'un seul trou du cul. Alors, il était... Ce n'est pas le dernier passager du Titanic, non. Non, il était à la fois diplomate, écrivain... Romain Garry, Claudel. Claudel. Germanophile. Oui, non. A Giraudoux, Giraudoux. C'était Giraudoux. Giraudoux. Bonne réponse de Philippe Vélez. Bravo, Philippe Vélez. C'est Germanophile qui me... Oui, oui, oui. J'aurais su ce que ça voulait dire, j'aurais pu... Ça veut dire qu'il avait beaucoup de cousins germains. Je sais que, bon, c'est une question que vous prenez chaque fois mal, mais il faut quand même que je vous la pose. Je vais la prendre mal tout de suite, arrêtez de me poser cette question de merde, espèce d'honneur. Puisque vous faites allusion à cette longue lignée patricienne, est-ce que vous êtes fier d'appartenir à une famille qui remonte à l'époque de Godefroy de Bouillon ? Non, mais je n'ai pas à rougir des gens de qui je descends. Ah, ben, loin de moi, cette idée. J'espère que ceux qui descendront de moi n'auront pas à rougir de leur ancêtre. Voilà. Est-ce que ça vous va, ça, comme réponse ? Oui, vous auriez pu dire, il n'y a pas que moi qui descend des croisés, Mike Brandt aussi, mais bon... C'est un classique. C'est un classique, ça, oui. Tu descends de Godefroy de Bouillon ? Oui, enfin... Par les cubes. Par les cubes. C'est la branche allemande de la famille. Et les magies. Magies aussi, oui. Il y avait des quersosons à la première croisade. C'est-à-dire, c'est quoi ? 1100, non, à peu près ? Je ne sais pas, je n'ai pas l'heure, mais... Comment un amateur de risque comme vous supporte-t-il notre société de précaution ? Je la trouve assez obscène intellectuellement, quoi. Parce que quand je pense que dans la Constitution française, ils ont réussi à introduire le risque de précaution maximum, je ne sais pas quoi... Le principe de précaution. Le principe de précaution. Il faut quand même avoir la tête dans le cul pour mettre un truc pareil dans la Constitution, quoi. Alors que dans la Constitution américaine, le truc qu'il en a, c'est qu'ils ont le droit de porter un flingue. C'est quand même plus agréable de porter un flingue que d'avoir peur de tout. Oui, mais ils ont le droit au bonheur, ce que n'ont pas les Français. Mais les Français ne peuvent pas être heureux, ils sont trop compliqués. Ils sont trop compliqués, les Français. Comment voulez-vous qu'ils soient heureux ? Pour être heureux, il faut être simple. Comme vous, comme moi. Qui sont les explorateurs en mocassin ? Tous les mecs qui vous racontent le monde. On vit dans un monde où l'imposture est devenue reine, quoi. Regardez, moi, ça fait des années que je regarde Blomberg, LCI et tout ça, pas parce que j'ai de l'argent en bourse, mais pour voir un peu ce qui m'agouille. Il y a des mecs qui sont là tous les jours à perorer sur l'économie. Il n'y a pas un mec qui a dit dans les mois qu'il précède, « Artoum, on va se casser la gueule. » On vit quand même dans un monde de grandes impostures. C'est pour ça que c'est bien d'aller naviguer et de se confronter à la nature plutôt que de supporter en permanence ce que l'homme a créé de déplaisant. Oui, il y a beaucoup de philosophie. Oui, philosophes. Et de la meilleure. Et philosophes. Alors, écoutez, on parlait tout à l'heure de la Constitution. Il y a aussi une Déclaration universelle des droits de l'homme qui date de la Révolution. Et on vient de l'envoyer à bord d'une navette spatiale pour que les extraterrestres qui nous snobs soient au courant. On se dépêche de la lire. Il faut que ce soit écrit gros, quand même. Est-ce qu'ils comprennent le français ? Parce qu'il est en français. Non, mais si les extraterrestres l'apprennent, ça va être bientôt imprimé sur les pattes. On va lire ça sur les pattes. L'entend, on avait des pattes avec des petites lettres. C'est comme ça que j'ai appris à lire, moi, avec les pattes qu'il y avait dans le potage. Les coquillettes, là. Les coquillettes, oui. Non, mais vous savez qu'il y a une chose qu'on oublie dans la première Déclaration des droits de l'homme, celle de la Révolution, justement, qui a beaucoup été modifiée par la suite. Tout de suite après le fait que les hommes naissent libres et égaux en droit, il y a tout de suite une autre notion qui apparaît immédiatement et qui était aussi importante à cette époque-là que celle de la liberté. Et qu'est-ce que c'est, M. Bouvard ? Les patins sous les meubles. Non, c'est le droit à la propriété. Ah, ben oui, le droit à la propriété. Mais oui, c'est tout de suite, dans les droits de l'homme, immédiatement, vous avez le droit de posséder votre terre. Avoir son petit lopin. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Bien sûr. On peut prendre ses lopins. Il y avait des seigneurs qui possédaient leur terre, n'est-ce pas, M. Kersozon ? Mais comment il me parle, là ? Non, mais qu'est-ce qu'il veut, là ? Un arrêt de travail ? Alors, ces terres de la famille Kersozon, qui sont situées en Bretagne, pas du tout en Polynésie, nous ne les connaissons que, comme on n'a jamais été invités, que par le témoignage de Jacques Martin. Je vous ai invité un jour. C'est vrai. Mais c'était avant que vous mettiez le chauffage central, et j'ai hésité. Nous les connaissons donc grâce au témoignage de Jacques Martin, qui nous avait fait une description, alors qu'il revenait d'un voyage d'études. Vous voyez les terres des Kersozon, ils possèdent un tiers de la Bretagne, mine de rien. Un tiers, ils ont des plantations de crêpes. Il y a des champs autour du château de Kersozon, vous avez des champs entiers de crêpes. Et alors, il faut voir les crêpeuses le matin partir à la cueillette de la crêpe. C'est fabuleux. Moi, j'ai été reçu au château de Kersozon, c'est fabuleux. Vous voyez les parents, enfin, j'ai communiqué avec ses parents, moi, il y en a un interprète. Ah oui ? Ah oui, parce qu'il parle le mal, il parle la langue, il parle le breton. Alors, nous sommes arrivés avec Olivier, quelques amis, et l'ancêtre, le vicomte de Kersozon, a fait « Ah, brestano, caoumou, c'est du bas breton. » Il allait jusqu'à prétendre que les 20 derniers kilomètres, il fallait les faire avec des porteurs. Il est exagérant, peut-être. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, 16h, 18h, sur RTL. Question de Mme Beauvais-Dumand. « Pourquoi emploie-t-on le terme de mer pour la mer Caspienne et la mer d'Aral alors que ce sont des lacs ? » Parce qu'elles sont salées ? Oui, parce qu'elles sont salées. Ah, ben, c'est Chevalier qui a répondu. Je tiens une forme en ce moment, moi. Pourquoi voulez-vous que je réponde à propos de lac ? Oui, c'est pas votre truc, évidemment. Je vous remercie, mon chéri. C'est la mer d'Aral qui disparaît doucement, mais sûrement. Ils sont en train de la... Ranger les choses un petit peu. C'est dommage qu'Aral espérait hériter de sa mère, mais elle ne disparaît pas. Est-ce que votre devise d'éternel voyageur est toujours « rien emporter, rien rapporter » ? Oui. Vous connaissez les choses là où elles sont. Quand on voit le magnifique musée des arts premiers, c'est vrai que le fait que des gens à une époque aient rapporté a sans doute permis que ça soit conservé. Sinon, il n'y aurait pas de musée si on ne rapportait rien. Voilà, mais je trouve que ça devrait retourner dans leur pays d'origine, parce que ça correspond à l'âme des pays. Il faut leur renvoyer l'obélisque, vous vous rendez compte ? Ben oui. Moi, j'aime bien rapporter des belles choses. C'est des trucs sous verre, ça fait de la neige quand on... Ah oui, de la neige. Il y en a beaucoup à Lourdes. Le canal de Suez, ils demandent des trucs où tu as le canal de Suez sous la neige. Ah oui, c'est très beau. Et l'huile d'olive de Norvège en petits flacons, c'est très très agréable. C'est vrai que ça doit rester là où c'est. Les musées comme ça avaient du sens à l'époque où les gens ne voyageaient pas. Je crois qu'il faut laisser les choses là. Mais vous, vous n'avez pas grand-chose dans votre baluchon. Apparemment, vous n'avez qu'une chemise, hein ? Oui. Parce que j'ai vu une très jolie photo de vous. Mais foutez-vous de ma gueule, vous allez voir ce qui va vous arriver en retour. Non, non, mais... Vous allez vous préparer une belle après-midi. Une photo, une photo. Il y a marqué, vous êtes mollement étendu sur une plage. Bon, enfin mollement, je dis, il n'y a pas le bas, il y a juste le haut. Il y a marqué, avec cette chemise, il a fait trois fois le tour du monde. Et elle a l'air encore en bon état, hein ? Pas très repassée, hein ? Non, mais c'est une vieille chemise que j'aime bien, moi. Mais quand vous partez, qu'est-ce qu'il y a dans le baluchon ? Presque rien. Vous pouvez venir, ça ne se verra pas, quoi. C'est ça que je veux dire. Non, il n'y a rien. Mais non, moi, je n'aime pas les bagages. On parlait tout à l'heure des chiens. Vous en aviez un ? Je ne sais pas s'il vit toujours popi ? Je ne l'ai pas eu au téléphone. Alors, soit il fait la gueule, soit il est déprimé, parce que ses actions en bourse s'écroulent. Vous vous rappelez que vous regardiez la télévision, vous la regardez toujours avec lui, et qu'il a une mimique spéciale pour vous indiquer de changer de chaîne ? Mon pauvre chien. Il y a des émissions qui ne supportent pas ? Popi, je sais bien que tu n'écoutes pas cette... Je t'ai interdit d'écouter RTL, parce que je veux que tu sois un chien cultivé, bien élevé. Donc, au cas où tu écouteras quand même, tu coupes immédiatement, et tu mors mon gardien. Oui. Ah, on va aujourd'hui se rendre dans un pays que vous connaissez bien, l'Australie. Ah, c'est beau. Je pense que le mec, il doit être à Garche, il faut un truc comme ça, mais la station d'Elysée Australie, c'est plus... Non, non, non. Vous êtes vraiment à Melbourne, hein, David Laine ? Oui, exactement. C'était coton de vous avoir, hein, parce que... Et on va vous prendre pour un pingouin. Oui, oui. Vous êtes plutôt dans les bas quartiers. Qu'est-ce que vous faites là-haut ? Je suis chercheur en biologie. Et vous trouvez ? Je cherche, je cherche beaucoup. Parce que vous alliez souvent en Australie, votre fils était un temps établi là-bas. Moi, j'y vais souvent, oui. Mais chercheur en biologie en Australie, oui, c'est peut-être une bonne planque ça encore. Vous êtes dans la fonction publique ? Même pas, non, même pas. J'aimerais beaucoup, mais pas encore. C'est un exploit, alors. La peau privée. Vous n'êtes pas chercheur à faire, c'est déjà ça. Et vous cherchez quoi ? En biologie marine, terrestre, quoi ? Non, non, même pas. Sur des maladies humaines. Ah, oui. Lesquelles ? La grippe à pierre, la grippe à pierre. La douce dérole du kangourou, passé à la femme par la poche, non ? Il ne sait pas encore. Il ne sait même pas, non. Il faut dire que David Laine, qui nous écoute régulièrement là-bas, en fait, n'avait quitté la France que pour deux ans. Et puis, vous êtes tombé amoureux du pays ? Ah, du pays ? Totalement amoureux. Du pays seulement, ou éventuellement de quelqu'un d'autre ? Non, non, je suis parti avec, mais je suis tombé amoureux du pays, de la chaleur, de l'ambiance, en fait. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à rentrer en France, parce que c'est vraiment un pays fantastique. Vous n'avez pas épousé une aborigène ? Non, malheureusement, non. Pourquoi ? Pourquoi malheureusement ? Malheureusement, oui. Vous regrettez. Parce que j'aime bien ce qu'il y a diversité culturelle, j'aime bien tester des nouvelles expériences. Moi, le mariage, je n'ai pas testé une nouvelle expérience, petit cauchon. C'est sérieux, le mariage. Et vous êtes parti avec votre matériel ? Exactement. Ah oui, vous savez, le monsieur est parti avec... Il avait sa sécurité, quoi. On ne sait jamais. Et vous envisagez un jour de revenir en passé en France, le reste de votre âge ? En toute honnêteté, je ne pense pas. Ah oui. J'ai beaucoup réfléchi, parce que j'ai eu la possibilité de rentrer en France il y a quelques années. Et en fait, il y a beaucoup plus d'opportunités ici. C'est un style de vie totalement différent. Donc, je crois que je vais rester ici pendant quelques années. Bon, et après, on verra. Si vous attendez l'âge de la retraite, on risque de ne pas vous voir avant que vous ayez 80, 90 ans. Ce n'est pas impossible. Mais en fait, je ne reviens que pour les vacances, que pour goûter des croissants, que pour faire des choses comme ça. Dans 40 ans, vous aurez du mal à reconnaître Philippe. Et votre région d'origine, c'est quoi ? C'est l'Est de la France, la Franche-Comté. Ah ben, ça se comprend. Oui, on comprend que vous restiez en Australie. Ah non, la Franche-Comté, merci. Ah ben, il y avait de belles horloges. Ah ben, oui. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est la défense sur 300 kilomètres autour de Tokyo, c'est monstrueux. Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a une urbanisation. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est que les Japonaises sont souvent jolies. Ah oui, elles ne sont pas des jambes en poivre. Non, non, un peu partout. Celles qui nous ont envoyées en Europe, je ne sais pas pourquoi, mais c'est les moches. Mais chez elles, chez eux... Ben, ils ne sont pas cons, hein. Non, mais chez eux, dans la rue du Japon, il y a énormément... Ce n'est pas des gros modèles, hein. C'est le petit sujet. Dans mes cadres dans un préservatisme, mais putain. Ben, ce n'est pas plus mal, hein. Quatre pour le prix d'une, ce n'est pas mal. Elles sont vraiment... Il y a vraiment beaucoup de très jolies signes. Alors, le Doxbar, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est... Moi, j'ai vu un bistrot. On avait le droit de cloper, parce qu'au Japon, c'est devenu... Ils sont fous, comme ici. C'est un bistrot où les chiens peuvent venir boire et bouffer. Et tu vois des Japonais qui arrivent avec le couple de clébards... Oh. Habillés en... Tu sais, des clébards habillés, c'est des clébards qui font... Qu'on détaille pour les Japonais. Donc, c'est des clébards qu'on détaille dans mon paquet de cigarettes, tu vois. Et qui sont habillés en footballeur. Moi, j'ai vu un groupe, il y avait l'équipe du Brésil et l'équipe d'Argentine. Mais tu ne veux pas savoir. Ils sont là, et ils les traitent comme ils n'ont pas le droit, où ils ne peuvent pas faire des gosses, où la vie est trop chère, les appartements trop petits. Alors, ils soignent leurs chiens comme des bébés. Mais attends, mais tu regardes ça toute une après-midi, tu te dis, grand, tu es dans un pays de fous, quoi. De fous, cinglé, en plein Tokyo, là. Et j'ai vu des poussettes, tu vois, avec le chien dedans. Le genre de chien de la reine d'Angleterre. Tu sais, les chiens, tout fripés de la gueule, je ne sais pas quoi. Pourtant, derrière un grillage, un peu comme une burqa, tu vois, c'est le chien de la reine d'Angleterre qui aurait fait un séjour en Afghanistan poussé par des Japonais. Si avec ça, tu ne deviens pas alcoolique, c'est que vraiment, tu n'as pas d'yeux pour regarder. C'est vachement impressionnant. Bon, mais ça prouve qu'ils aiment les animaux. Non, mais c'est... Oui, enfin, quoi que l'animal ne doit pas apprécier. C'est la preuve d'une société en pleine dérive totale. On va maintenant se rendre à Lorient pour faire éclairer notre lanterne. Bonjour, Edi Deré. Bonjour, M. Philippe Beauvard. Alors, vous lancez une nouvelle carafe. Bon, on n'en parlerait pas si ce n'était pas une carafe uniquement destinée à accueillir l'eau du robinet. Oui, c'est-à-dire que c'est la ville de Lorient, les élus du pays de Lorient, qui ont décidé de promouvoir l'eau du robinet. Car je dirais que l'eau en Bretagne du robinet n'a pas forcément une bonne image. Alors, ils ont voulu prouver le contraire en lançant une petite carafe d'eau. C'est très sympathique. Et contre quel mur ils la lancent ? Alors, on dit d'habitude qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Là, on dit qu'il y a un porte-livresse pourvu qu'on ait le flacon. Oui, exactement. Et ils sont à vendre, vos flacons ? Alors, c'est-à-dire, ils ont prévu de les vendre parce qu'au départ, ils les ont déposés dans les différentes collectivités locales et restauration des billes de boisson. Et les clients, étant satisfaits de cette carafe, la trouvant jolie, se sont dit pourquoi pas s'en procurer et puis l'avoir à la maison. Ah oui. Voilà. Et quelle forme ? Une forme de carafe ? Ça ressemble un petit peu à une bouteille de parfum. Je ne citerai pas le nom pour ne pas faire de pub. Ah oui. Mais elle est très, très jolie. Elle est marquée... Un parfum de chez Chanel, peut-être, non ? Non. Non, non, non. Donc un parfum de chez qui ? De quinze eaux ? Guerlain ? Oui, Guerlain, oui. Ah, Guerlain, c'est vrai. Vous avez fait de la pub pour les trois. Et que disent les vendeurs d'eau minérale ? Pour l'instant, on n'a pas trop de problèmes. Je dirais que nous, on vend en bouteille que l'eau de planquette, donc on reste bretons. Et puis pour boire de l'eau en Bretagne, il faut être vachement déprimé. C'est quand même la région de France qui a le record pour l'alcoolisme. Oui, mais je pense que comme partout en France... Il y a des traîtres, oui, évidemment. Je crois que partout en France... Qu'est-ce que ça vaut l'eau du robinet par rapport à l'eau minérale, monsieur Deray ? Par rapport à une bouteille la moins chère dans le commerce, c'est 13 centimes la moins chère, ça vaut l'eau du robinet, ça vaut 0,013 le litre. C'est quand même une différence. Elle est en quoi, votre carafe ? Elle est en verre, incassable, parce qu'on l'a fait tomber et elle casse pas, donc c'est quand même bien. C'est du verre incassable ? C'est du verre incassable ? Non, c'est pas du pirex. Non. Non, non. Un litre ? C'est à peu près un litre, oui. À peu près ou un litre ? Ça fait un litre, à peu près. Est-ce qu'un 0,013 centimes, on voudrait savoir combien on a dans la carrière ? Non, ça fait un litre, ça fait un litre. On va peut-être prêter. Retournez boire. Je vous interromps, monsieur Deray, je vous remercie, parce que le marin devient méchant. Oui, mais je voudrais souhaiter quand même le bonjour à l'amiral, car c'est quand même l'un des portes-drapeaux de la Bretagne et qui a fait beaucoup de belles choses et qui parle souvent de notre région. Et voilà, j'ai eu l'occasion quelques fois de le rencontrer. Vous avez bien eu la chance. Voilà. Merci, monsieur Deray. On écoute votre émission pour votre temps. Bonne journée. Mais il semble que dans le dernier mois qui s'est coulé, la consommation d'eau minérale a baissé de 40%. Ah oui. En France. Et pourquoi ? Trop cher. Le moins cher. Bien sûr, tout simplement. Les ans sont passés directement à l'eau du robinet. Il n'y a qu'avec de l'eau du robinet et qu'on peut avoir des belles diarrhées comme dans le temps. Absolument. Bah oui, parce que ça permet de faire aller un petit peu et de le coucher. Ça remplace au lavement, c'est très bien. Des machins où tu fais de la ligne jaune sur le parquet, ça met de l'ambiance dans la maison quand même. Si tu vois l'eau du robinet de Châtel-Buyon, c'est-à-dire que tu y vas. Les grosses têtes du week-end, Philippe Bouvard. Question de M. Bourgeois. Dans la marine, qu'est-ce qu'une biture ? Une biture, c'est un cordage dont c'est avec du biture, on fait ça. Oui, oui. Qu'on met autour de la biture. Non, je ne vous dis pas, ouais, ouais. C'est marrant, mais attendez, essayez d'expliquer un peu à des non-marins. C'est un cordage boudronné. Là, c'est une longueur qu'on étend sur le pont quand on se prépare à mouiller. Une biture ? C'est une grande fille, quoi. Écoutez, je la remets dans ma culotte. Oui, on va rejoindre 11 857 millions. Mais si c'est mouillé, plus des araignées, plus... Est-ce que le Cap Horn est toujours votre plus mauvais souvenir ? Non, ça peut faire bronner ses verres, dans le sud. Ça doit être terrible. Ce n'est pas le Cap lui-même, c'est toutes les conditions atmosphériques de ces autres. Et comme on a depuis une dizaine, plus que ça, maintenant, ça fait 15 ans, en météorologie, une augmentation des calmes et une augmentation des crêtes de mauvais temps, je pense qu'il y aura sûrement dans ces zones-là quelques monstres qui vont venir dans les années... Oui, on se prend des sérieuses bronlées, quand même. Vous avez rencontré des lamentins, des sirènes ? Ah, la sirène, c'est une sirène, c'est une femme... Ah, ben, vous avez écouté le chant des sirènes... Une sirène, c'est une femme avec un corps de thon, donc c'est pas tellement excitant, il faut quand même... Ben, vous avez écouté le chant des sirènes publicitaires, déjà, pour l'eau minérale, la bière sans alcool, le bricolage... Vous étiez bien dans le bricolage. Bon, là, là, c'est le talent. Ah oui, en plus, c'est moi qui faisais les textes. Ah, je me suis régalé avec ça. C'est bien marrant, vous. Ah non, vous êtes bien meilleur que Giroux, hein ? Bon, ça doit pas être bien difficile. J'ai un ami, hein ? Question de M. Borrell. Dans la marine nationale, qu'est-ce qu'un veau à la salade ? J'ai aucune idée. Un veau à la salade. Ça se mange, non ? Ça se mange pas ? Non. T'as supérieur hiérarchie ? Un bleu ? Non. Je connais bien la mer, j'ai énormément navigué, mais je suis de là à connaître toutes les expressions que les gens formulent dans les fonds de porc. C'est surtout la marine nationale. Ils y avaient servi au départ dans la marine nationale. Moi, j'aime bien. Ils ont toujours été avec nous des partenaires loyaux. Moi, j'aime bien la marine. T'as parlé d'une formule formidable. Dans la marine nationale, il y a des cons, mais il y en aurait plutôt moins qu'ailleurs. C'est vrai. C'est vrai. Il y a quand même une bonne ambiance maritime. Vous avez dit aussi en Bretagne... La pluie ne mouille que les cons. Ne mouille que les cons. Oui, j'ai dit ça à Villeneuve, le mec de TF1. On était ensemble à faire une émission à Lorient, Charles Villeneuve. Il était trempé. Putain, on l'aurait pu le dessorer. Il se plaignait du mauvais temps, ce qui est quand même de mauvaise alloie. Oui, c'est pas bien. Oui, c'est pas bien. Il faut pas se dire la langue du pays. La Bretagne, c'est quand même le seul endroit où tu tiens ta carafe à la main dès le matin. Et elle est remplie dix minutes après. Il pleut qu'une fois. Non, il pleut trois fois en Bretagne. Une fois six mois, deux fois trois mois. Alors là, c'est une sonnerie réglementaire. Le veau à la salade. Il y a un petit peu monté à bord d'un dignitaire quelconque, c'est ça ? Non, non, non. C'est pour la soupe, c'est pour le repas ? C'est pas quelqu'un qui monte à bord. C'est quelqu'un qui descend. Le commandant, il quitte le bord. Non, alors c'est pas toujours le commandant. Il a une façon particulière de quitter le bord. Dans sa canot, il est mort. On le balance par l'entrée. Il a la courante. Il n'est pas mort, mais bon, sachant comment ça se passe généralement, il n'en est plus pour très longtemps, puisqu'il vient de... Ah bah il a été... Il est tombé à la mer. Il est tombé à la mer. Il est tombé à la mer. Oui, j'ai jamais entendu parler de ce que je veux. Eh bah vous ne pourrez plus dire ça. Pourquoi la salade ? C'est une expression imagée. Oui. La mer vue par Philippe Bouvard, c'est joli quand même. Vous vous souvenez du veuf qui allait voir sa femme tous les dimanches avec un poste de radio ? Oui. C'était où ça ? Bacatéa. Et alors, comment ça se passait ? L'île est la moitié désertée, puisqu'il n'y a plus d'activité. C'est une île où ils ont... Pendant des années, il y a eu des phosphates, donc ils ont bouffé tous les phosphates de l'île. Puis après, l'île est abandonnée. Il y avait même des convoyeurs en métal. Tout est rouillé, tout est dispate. Il y avait des petites locomotives, il y a encore 30 ans, mais la pluie, l'air marin, la rouille, tout a bouffé. Puis il y avait un mec là, tout seul, dans la nature. On entendait de la musique, on s'approche, tu vois. Il tombe sur un Polynésien, belle gueule, en plus, comme il danse souvent. Tu vois, un vieux, t'es un mec, 70 par là. Il met une belle gueule, belle... Et le gars, il était assis, là. Et puis, comme il n'y a pas de cimetière dans ces îles, les gens ont enterré sur les gens, dans la proximité. Il était là tous les dimanches. Il dit, ben, c'est dimanche. Tous les dimanches, quand ma femme était là, on écoutait la radio ensemble. Parce qu'à l'époque, il n'écoutait pas beaucoup la radio. Il essayait des piles, il coûtait cher. Il n'y avait pas des moyens d'ouvrir la radio le dimanche. C'était une joie, quoi. Alors, tous les dimanches, ils continuèrent. Et puis, il écoute la radio, assis sur la tombe de sa femme. Il écoute la musique et tout ça. Il dit comme ça, elle écoute avec moi. Mais c'était très digne, c'était pas vulgaire. C'était très naturel, en fait. Tu sais, les gens qui n'ont pas arrêté leurs habitudes. Parce que le temps ne les affecte pas. Moi, j'aime bien ce genre de personnage. Je trouvais ça très touchant, très... Ça n'a rien à voir avec passer des quelques heures avec votre petite bande de désargondés lubriques. Oui, oui, ça, c'est vrai. Il y a quand même chez l'homme, parfois, des choses émouvantes et fortes. Oh, émouvantes et nobles. Je note dans le... Qui sont très loin des cochonneries que vous pratiquez dans les bois près de Paris. À l'époque, vous étiez encore valide. Quand vous alliez vous faire mâchonner le cigarrillo par des mineurs d'origine brésilienne. Oui, oui, saloperie. Je note vouloir visiter les océans, c'est aller se frotter aux couleurs de l'absolu. Qu'est-ce que tu fais pendant les vacances ? Je vais me frotter aux couleurs de l'absolu. Vous devriez aller visiter les océans. Ça vous retire. Peut-être que ça vous nettoierait des pensées cochonnes que vous continuez à avoir. Je risque déjà ma vie en traversant la rue de Rivoli. Alors, attendez, je ne vais pas aller... Ah non, 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 non. Mais je suis sûr qu'au fond de vous, de cet être complexe et intéressant quand même... Au fond de moi, oui, mais pas au fond de la mer. Voilà, je peux vous dire. On pourrait mettre les deux ensemble. Vous vous souvenez de Philippe Castelli qui était votre souffre-douleur, hein ? Et qui, un jour, un jour, s'était rebeller en vous mettant en boîte. Moi, j'ai fait le havronfleur. J'ai trouvé moyen d'avoir l'alcoolique et mal au cœur. J'ai l'air du horreur de monter sur un bête. Et puis quand il manœuvre mal, il percute le continent. Mais par orgueil, il dit j'ai fait une escale. C'était une belle formule, hein ? C'est une belle formule. Honte de l'invité d'honneur. On faisait bien une petite honte de derrière les fagots, non ? La honte de ma vie, moi ? Oui. Vous voulez que je vous le dise ? Oui, non, je l'appréhende. C'est d'avoir fait de la radio. On s'y attendait. Et de continuer. Non, 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 je le fais avec plaisir. Mais au début, j'avais vraiment honte. En plus, vous aviez une réputation épouvantable à l'époque. Maintenant, tout le monde sait qui vous êtes vraiment. Cette injustice a été réparée aux citoyens. Mais pas grâce à vous, hein ? Non, mais grâce au bon sens, Philippe. Il n'y a que le bon sens qui aura pu faire naître un tel changement de jugement sur vous. Les Français vous ont regardé comme un petit cochon-le-brique et maintenant, ils savent qu'ils ont affaire à un homme d'écriture d'un énorme talent. Donc maintenant, ce n'est plus une honte de travailler avec vous. Mais en 80, quand je suis arrivé, le 15 octobre, je me souviens, il pleuvait. On s'est essuyé. Il y avait des patins ici, dans le studio. Il y avait quatre auditeurs à l'époque. Je me souviens très bien de ça. Et à l'époque, c'était tout à fait honteux. Et encore, vous seriez arrivé un an plus tôt, il n'y avait pas d'auditeurs, on travaillait dans la rue avec un porte-voix. Non, mais c'est vrai. Dernière citation envoyée par Mme Girardin. À la question, comment voyez-vous la vie amoureuse ? Qui a répondu ? C'est très simple. On se veut et on s'enlace, puis on s'enlace et on s'en veut. C'est Sacha Guitry. C'est Sacha Guitry. Excellente réponse de Jacques Maillot. Et la bonne histoire du jour, envoyée par M. Guinard d'Illion, va être contée par Pierre Belmar. Vas-y, Pierre. Ah, c'est un petit peu ton ambiance, parce que ça se passe sur une île déserte. Ah, ça va être raffiné, je ne sais pas. C'est un homme qui échoue sur une île déserte. Donc là, la situation est posée. Il commence alors à tenir un journal où il écrit « Voilà, deux semaines que je suis ici. J'ai ce qu'il faut pour manger et dormir. Ça serait presque le paradis si une femme était avec moi. » Trois mois plus tard, il écrit « Je n'en peux plus. Il y en a marre des plaisirs solitaires. Après tout, je suis un homme et un homme a besoin de relations intimes. Pardonnez-moi mon Dieu, mais si je ne veux pas devenir fou, il va falloir que je pêche avec la brebis. » Au bout de cinq jours, il écrit « Impossible de faire quoi que ce soit avec la brebis. Le chien ne me quitte pas des yeux et me mord dès que je veux jouer à saute-mouton. Je ne sais plus quoi faire. » À ce moment, il entend un énorme bruit et voit un bateau couler. Une femme totalement dénudée dérive vers l'île en hurlant « À l'aide, sauvez-moi ! » L'homme l'aide à sortir de l'eau, lui donne à manger et lui demande « Ça va, mademoiselle ? » « Ça va, maintenant. Merci beaucoup. » Puis elle ajoute « Oh, vous êtes formidables. Vous m'avez sauvé la vie. Je vous suis infiniment reconnaissante. Demandez-moi ce que vous voulez. Je ferai tout pour vous. » À ce moment-là, l'idée qui le hante depuis des mois surgit immédiatement et il dit à la jeune femme « Est-ce que vous pourriez tenir le chien pendant que je vais me promener avec la brebis ? » J'ai eu le plaisir de recevoir notre ami Olivier de Kersouzon pour Ocean Songs qui est sans doute, mon pas sans doute, certainement son meilleur livre. Merci, bravo, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada